Musique de générique Et salut à toutes et à tous les amis, ici Strikesprod77 et nous nous retrouvons pour une toute première vidéo Où je veux vous montrer un tuto pour jouer aux jeux d'anciennes consoles sur votre PC Alors tout d'abord, il vous suffira de télécharger qu'une seule chose Donc ce petit logiciel s'appelle RomStation Donc voilà, alors vous allez sur le site romstation.fr Alors ne vous inquiétez pas, le lien sera dans la description Vous faites ensuite installer RomStation Donc voilà, on clique dessus, voilà il va s'installer Donc à la fin du téléchargement, vous double cliquez dessus et vous lancez le téléchargement Enfin l'installation plutôt, voilà Ensuite une fois installé, il vous suffira de cliquer sur l'icône, voilà Et ça vous ouvrira ça Alors grâce à ce logiciel, vous pourrez installer des jeux de plusieurs consoles Toutes les consoles disponibles sont ici Alors ça peut être aussi bien de Playstation 2 que de Nintendo 64 Voilà, de Super NES, de Nintendo NES, etc. etc. Super Nintendo, voilà Alors, une fois sur ce logiciel Il y a un jeu qui vous plaît Alors comment l'installer Alors on va par exemple télécharger Enfin on va chercher des jeux de Super NES Donc je clique sur la Super NES Donc on va voir les jeux qu'il y a, un peu Donc moi je vais mettre jeux populaires Comme ça j'aurai que les jeux populaires Alors voilà, par exemple Donkey Kong Country je l'ai téléchargé Donc je vous montrerai après où se trouvent les jeux qu'on télécharge Alors par exemple on va installer Bon allez, on va installer Super Mario Kart Donc vous cliquez sur l'icône, voilà Et là vous cliquez sur télécharger Donc on télécharge Et là on voit que le téléchargement s'effectue Donc pour ce jeu c'est pas long Voilà, bah c'est déjà fini Et voilà Donc là on peut fermer Alors pour savoir où se situe nos jeux Voilà, bah c'est juste là dans mes jeux Alors pour ouvrir le jeu vous avez juste à cliquer une fois Voilà Et ensuite vous cliquez sur jouer Donc ensuite quel émulateur voulez-vous utiliser Alors les émulateurs pour jouer au jeu sont déjà installés Donc la seule chose que vous avez à faire c'est de cliquer sur jouer Donc attendez Je vais juste brancher ma manette Oula, pardon, désolé du bruit Je vais brancher ma manette de Xbox Car oui, on peut jouer avec des manettes sur les émulateurs Donc attendez Je branche ma manette de Xbox Si elle veut bien se mettre Alors Donc voilà Elle est mise Donc là Il me suffit de cliquer sur jouer Voilà Et le jeu Doit normalement se lancer Et voilà Et voilà Le jeu s'est bien lancé Voilà Donc là on est en train de jouer Enfin on va jouer plutôt à Super Mario Voilà Donc c'est parti Donc qui en choisit ? On va choisir Yoshi par exemple Et voilà Donc tous les jeux Marchent normalement Bon il y aura peut-être quelques exceptions Oula, je sais pas quelle touche il faut pour jouer Mais c'est pas grave Comment on avance ? Ah voilà, ok Donc oui, il y aura peut-être quelques Oula Quelques exceptions Mais bon Normalement On va dire que 95% des jeux Marchent Même plus Parce que Généralement Si le jeu Ne marche pas Il est Rapidement Rapidement changé Afin que Tout problème Disparaisse Que c'est comme ça Qu'il faut lancer Donc voilà Allez, allez, allez Bon donc on va arrêter le jeu Voilà Vous avez vu que ça marche nickel Donc si vous voulez paramétrer une manette sur ce jeu Il vous suffit d'aller dans Input Voilà Et dans Configuration Voilà, comme ça Et là Vous cliquez une fois sur la case Et avec votre manette Vous effectuez Ce qui est indiqué à gauche Donc là c'est en haut Voilà Donc là c'est à gauche Là c'est en bas Et là c'est à droite Voilà Et ensuite vous paramétrez toutes les touches Et voilà Le jeu devrait marcher avec votre manette Donc j'espère que ce tuto vous a plu Si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner S'il y a un problème Laissez un commentaire Voilà Donc je vous dis à la prochaine Merci d'avoir vu la vidéo Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo